Donc j'ai eu les applaudissements de se faire casser la course, merci, donc moins de pression. Déjà, ça fait plaisir d'être là avec vous, c'est le rendez-vous que j'attends juste après l'arrivée de chaque Marrakech Grand Prix. Je me dis, Foucaj, on va revivre le Marrakech Grand Prix. Donc là, c'est une année qui est passée, plein de bonnes choses, de mauvaises choses aussi. Mais alhamdoulilah, on est là, on est là, au Sofitel aussi, donc comme ils ont bien dit, donc là, c'est notre partenaire fidèle. On peut vous dire que bien dormir, ça fait partie de bien accomplir les résultats en course. Donc moi, j'ai juste une petite histoire autour du Sofitel. Et là, Philippe va être un peu surpris par rapport à ça. C'est que normalement, avec le team, il était dans un autre hôtel. Et j'ai eu une personne qui m'a appelé, harcelé, en train de demander, il me faut absolument que je sois au Sofitel, parce qu'avec ma femme Delphine, je me sens super bien. Et c'est là où j'ai la signature marocaine, c'est là où je me sens bien. Il faut que tu te battes pour que j'ai cette chambre au Sofitel. Finalement, il y est. Mais pour savoir, une personne qui vient de l'Europe, se sent super bien, là, dans cet hôtel, je pense que c'est pas pour rien. Donc je pense que vous avez eu une personne qui a vécu ça, et qui a eu l'expérience d'être là, pour le dire, à notre place, je pense, et voilà. Je vais revenir un peu à 2017, donc une année où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je pense qu'on a commencé une année 2017 très difficile, où j'ai perdu, Allah et Hamou, le plus grand des champions, le meilleur des papas, Allah et Hamou, si'abdi, l'abbé, 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 l'abbé. L'abbé des schismes, là, aujourd'hui, il est avec nous, je pense, et il vit avec nous chaque moment. Et tout est fait grâce à lui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je m'entraîne, je fais des trucs avec Philippe, et je me dis, waouh, mon père a fait ça quand j'avais 10 ans, il pensait déjà à m'entraîner de cette manière. C'était un visionnaire, et c'est grâce à lui que ma mère est là, que moi je suis là et qu'on a pu avoir cette phrase dans le sport automobile et marquer notre nom parmi les grands noms de champions du monde. Aujourd'hui, on peut se le permettre parce que mon nom, que je fasse n'importe quel résultat, figure parmi les meilleurs du championnat du monde. Donc ma mère, je pense qu'elle a très peu parlé, mais ma mère, c'est ma mère. Je pense que là, aujourd'hui, quand on parle, c'est d'abord une pilote. Et moi, je pense que chaque personne nous aide. Nos modèles sont nos parents. Je pense qu'autour de nous tous, je pense que vous aussi, comme vous êtes de la presse, quand vous avez un parent de la presse, ça vous incite à aller vers la presse, mais encore mieux faire. Moi, j'ai eu deux parents qui étaient dans le sport automobile, c'est-à-dire qu'ils ne respiraient que de ça. Vous ne pensez qu'au sport automobile. Ma mère, c'était le plus gros challenge, parce que quand j'ai fait sportitude, tu te rappelles, l'école du Mans, en 2002, où je suis allé, alhamdoulilah, grâce au soutien de sa majesté, je suis arrivé au départ, et là, je me suis dit, waouh, ils ont les circuits, ils ont les entraînements, ils ont les meilleurs coachs. Et ils ont cette culture de sport automobile. On n'a pas de champion, c'est-à-dire que c'est moi qui dois tout écrire dans ce sport. Et j'étais au départ avec eux, et j'avais, par exemple, au départ avec Yvan Miller, Tarquini, Robbuff, tous les grands, que les Britanniques m'ont d'autographie, une photo, mais ma Britannique m'ont cherché tout de l'homme. Et le seul truc que je me disais, je me disais, waouh, et moi, je vais venir et avoir peur d'homme à homme. Donc du coup, c'était vraiment, alhamdoulilah, le punch dont j'avais besoin, c'était de me dire que ma mère faisait la course contre les hommes et qu'elle n'avait pas de frayeur et qu'elle a gagné même un championnat du Maroc. Donc voilà, donc ma mère, c'est juste un petit résumé, mais alhamdoulilah, j'ai eu la chance de grandir dans ça et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc 2017, il y a eu bien sûr des moments de tristesse qu'on a tous vécu, je pense, mais on a eu aussi beaucoup de bonnes victoires, alhamdoulilah, j'ai eu le max de victoires, on a fait un bon travail, j'ai eu la chance d'être bien coaché de la part de Philippe de Corsac. On a présenté comme coach, mais Philippe de Corsac, c'est un grand champion français qui a gagné l'Andros, qui a fait beaucoup de GT. Et l'histoire avec Philippe se fait à Monaco, où j'ai eu la chance qu'il vienne vers moi en disant, je veux te coacher. Et je peux vous dire qu'à un niveau où les pilotes sont là, qui ont tout ce qu'ils veulent autour d'eux pour faire leur carrière, moi j'ai eu la chance qu'un grand pilote, très talentueux, veuille se mettre à mes côtés parce qu'il m'a dit, je crois en toi, je suis sûr qu'on peut être champion du monde. Et là, j'ai eu la chance en 2017 de signer avec Philippe et qui croit en moi. Ça me donne un peu d'énergie, des fois même moi-même, je ne crois pas trop en moi. Donc, alhamdoulilah. Donc, 2017, on a eu le plus de victoires. On s'est battu jusqu'au dernier tour au Qatar pour le titre mondial. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait être champion du monde même en 2017. Et après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu Volkswagen avec SLR qui sont venus vers nous pour représenter carrément un constructeur. Donc, moi, l'année dernière, comme vous le savez, c'était SLR. J'étais avec Citroën. Donc là, les gens, c'est vrai que j'ai plusieurs questions. Les TG, vous s'appellez avec Citroën, vous n'avez pas Volkswagen. Là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on marque les points directement constructeurs. C'est-à-dire que Volkswagen, un d'autres pilotes éligibles, marquent les points pour le constructeur mondial. Donc, c'est œuf et moi, c'est d'ailleurs. Donc, alhamdoulilah, c'est déjà un grand titre de représenter une grande marque automobile allemande. Donc, après, je pense que c'est toujours bien d'avoir le même team parce que, en tant que Marocains, on aime bien avoir nos repères. Donc, du coup, je reconnais un peu les ingénieurs, les mécaniciens, les team managers. Donc, je me sens un peu plus en confiance et prêt à attaquer la course, m'achat-Allah. Et voilà. Donc, on espère, m'achat-Allah, une bonne année 2018. Je pense que là, si on parle de pronostic, c'est un peu tôt parce que tout le monde dit à victoire, podium. Ah, on ne sait pas. Citroën, la dernière, tu as fait troisième. Tu as gagné quatre courses. Donc, Marrakech, il faut gagner. Mais je peux vous dire que c'est un peu tôt. Notamment, aux années précédentes, on voulait absolument avoir de victoire. C'est-à-dire qu'on voulait marquer le plus de victoire. Mais je peux vous dire que le pilote qui a gagné le championnat du monde n'a pas gagné une seule course. Et il a été champion du monde. Donc là, cette année, je pense qu'on doit changer un peu. C'est ce que me demande depuis quelques mois Philippe. C'est que pour être champion du monde, malheureusement, il ne faut pas jouer à la perf et gagner des courses. Il faut marquer des points. Et Marrakech, on va avoir trois courses. À peu près, environ 25 points à marquer pour chaque course. Il faut marquer des points. Et Inch'Allah, faire le calcul à la fin pour avoir ce titre mondial. Pour moi, un titre mondial, c'est très important, bien sûr, personnellement, parce que c'est un titre dont tout le monde rêve. Mais il faut savoir que c'est un titre mondial qui revient au pays. Parce que quand on dit qu'un titre mondial est gagné par les Yibnani, c'est le Maroc. Et pour moi, ça veut dire que j'aurai quelques phrases qui vont rester à vie dans mon histoire, dans mon palmarès. Je pense que les enfants, les petits-enfants pourront en parler. C'est que j'ai eu la première victoire de pilote arabe, marocain et africain dans le championnat du monde. J'ai eu le titre de pilote qui a été le plus en tête dans un championnat du monde. et j'ai eu le titre mondial WTCC Trophée en...